Je vous invite Corinne Milanesio à nous rejoindre pour nous faire bénéficier d'un retour d'expérience sur l'ensemble Sainte-Marie, accompagnée de Choline de Jong-un. Madame Milanesio, qui est l'agentielle de témoigner sur l'expérience et son établissement de l'ensemble scolaire Sainte-Marie à Jouinville. C'est ce bac CFA, son partenaire depuis plusieurs années. Bonjour à tous, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ? Je suis en charge de 6 classes de BTS dans le Val-de-Marne. Nous avons expérimenté Voltaire depuis 2 ans, une première année un peu en débutant, puisque une seule classe et puis un accès à la plateforme d'une seule année d'entraînement. Et puis cette année, donc, 2 ans d'entraînement, 3 classes pour poser la certification. Et là, c'est la révolution, donc il y a déjà une appétence qui revient. Alors, il n'y a pas besoin de plus de confiance pour eux, pour eux c'est un constat, c'est une acceptation, ils sont noyés par l'entraînement, ça c'est accepté. Et puis, ils sont un peu étonnés aussi de voir qu'on s'intéresse si près à ce problème-là, et de voir ce qu'on met un petit peu en place. Donc les entraînements se font bien sûr à la maison, et ils se font aussi en présentiel, voilà, avec aussi des annales que j'ai préparées. Enfin bon, il y a toute une émulation qui s'est faite, et lorsque les 2e années sont arrivées à l'examen, il y avait vraiment presque un enthousiasme qui s'était développé. Et puis, ce qui pour moi est le plus important, c'est d'avoir vu, et d'avoir entendu surtout les jeunes dire, qu'est-ce que c'est agréable de ne plus buter sur des mots très simples. Et je vois, moi, que ça leur permet d'aller vers un vocabulaire plus élaboré, et c'est vraiment ce qu'on attend quand on enseigne à des jeunes. Donc vous avez fait passer le certificat de taille aussi à tous les élèves ? Oui, on a trois classes qui l'ont passé, tous sont venus, donc ça c'était bien, et on a eu des résultats très satisfaisants, avec des cours d'entraînement qui variaient bien sûr selon les jeunes. On a réussi à avoir jusqu'à 10 ou 12 heures d'entraînement par étudiant. Et puis, des scores intéressants, pratiquement tous autour de 500, et puis 600, 700, on est allé jusqu'à 800, c'est-à-dire. Je sais pas si vous avez des questions, peut-être, pour la mise en place. On vous dit que sur deux ans, ça veut dire que vous l'avez, j'imagine que vous l'avez fait passer en fin de l'entraînement d'ETS ? Oui. Et que vous l'avez mis en place, du coup, pour qu'ils aient vraiment un an d'entraînement de la première année, c'est ça ? Tout à fait, donc dès la rentrée de l'entraînement, c'est la première année, vous allez avoir accès, et les deuxières années vont continuer, et selon les cas, on fait des sections, on passe février, nec et juin. Et c'est quoi comme ETS ? ETS, on a quand même sorti national, NRC et MUC. Donc on a un but qui vient et de BATRO et de GENERAL. Et on a développé sur le CFA aussi, ça revient à... Tout à fait, donc on démarre... Je vais apporter une petite précision que j'ai montrée tout à l'heure sur les différents scénarios d'utilisation possible qui s'auto-calculent, vous savez, avec l'évolution initiale, on l'oriente vers fondamentaux ou pas, etc. Donc c'est en rapport avec ce que vous pratiquez dans l'État d'utilisation. Juste pour préciser que ce que j'ai présenté tout à l'heure, c'est une possibilité, et que rien ne l'oblige, à partir sur ces scénarios, on pouvait rester aussi sur les scénarios actuels. Parce que j'ai pas été très clair tout à l'heure. Si j'en juge avec quelques questions qu'on a posées par la suite. Je pense que le module que vous avez présenté ce matin va être un peu plus. Moi j'ai même des étudiants qui m'ont demandé d'avoir des nouveaux codes pendant les vacances, des étudiants très faibles, à qui on a proposé ou un redoublement ou bien qui sont très fragiles, et qui considèrent vraiment ça, pendant le vacances, comme une vraie chance, ils le disent eux-mêmes. Et je vous remercie au passage pour votre réactivité, et puis chez vous il n'y a pas de problème, il y a toujours que des solutions. Je ne sais pas si c'est pas le coup. Merci beaucoup. Émilie, c'est en bas. Écoutez. Merci beaucoup. Merci beaucoup.